Je suis Marion Marigaud et je serai la facilitatrice de ce cours en français jusqu'à la fin du cours. Nous vous remercions encore une fois de votre participation à ce second webinaire qui sera présenté encore une fois par Nina Kamcheva-Tushev. Bonjour, Nina. Bonjour à tous. Nina, vous le savez, elle est conseillère stratégique auprès de la Tribal League Foundation et elle contribue à l'élaboration de stratégies qui visent à soutenir, comme on l'a dit la semaine dernière, des terres, des territoires, des ressources et des droits pour les communautés autochtones. Et vous le savez, elle a passé plus de 10 ans au programme des Nations Unies pour le Développement. Elle était avec l'initiative Équateur qui soutenait les efforts des communautés locales et autochtones afin de protéger la biodiversité en réduisant la pauvreté et en promouvant de meilleures pratiques dans le forum politique. Et Nina a aussi été avec le programme ONURAID pour veiller à ce que les mécanismes pour l'atténuation des changements climatiques inclut pleinement les peuples autochtones et la société civile dans la gouvernance et la prise de décision. Et Nina a également cofondé une initiative qui vise à utiliser des technologies de pointe telles que les drones, la cartographie 3D, tout ça pour la protection des territoires des peuples autochtones et des communautés. Donc Nina présentera aujourd'hui l'exposé qui vous sera partagé avec notre expert qui s'appelle Anthony Alexander. Donc Anthony Alexander est un gestionnaire principal de projet à la Fondation des Parcs pour la Paix. Après avoir travaillé pendant deux années dans le domaine de l'ingénierie et du développement commercial en Afrique, Alexander a rejoint la Fondation des Parcs pour la Paix en 2010. Et de 2010 à 2016, il était basé dans le parc national du Limpopo au Mozambique dans le cadre du Grand Parc Transfrontalier du Limpopo, qu'on appellera le GPTL, où la Fondation des Parcs pour la Paix était l'agent de l'exécution de divers programmes financés par les donateurs. En tant que chef de projet, son objectif principal était de développer le parc pour la mise en œuvre de différents programmes de donateurs, tout en soutenant le directeur du parc dans la gestion de ce parc. Au cours des deux dernières années, il était basé à Maputo et travaillait dans les portefeuilles vraiment de gestionnaire du pays et de gestionnaire de projet principal au Mozambique, principalement responsable de la supervision du développement et du soutien à la cojection de quatre aires de conservation, qui totalisaient environ 2,2 millions d'hectares dans deux paysages transfrontaliers. Vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la deuxième semaine du MOOC sur le développement et la gestion des parcs pour la paix, dans laquelle nous allons nous concentrer sur le développement et la gestion des parcs pour la paix elle-même. Donc, nous passerons en revue les quatre étapes de l'élaboration d'un parc pour la paix et on examinera chaque étape du cadre d'action pour les parcs pour la paix, à savoir diagnostiquer, concevoir, prendre des mesures et évaluer. Et nous aborderons aussi des éléments clés à prendre en compte dans la conception d'un plan de gestion d'un parc pour la paix. ainsi, par exemple, l'élaboration d'ententes coopératives ou la maîtrise de stratégie et de compétences de base en matière de négociation et bien plus encore. Donc, encore une fois, bienvenue, Nina, et merci d'être encore présente cette semaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Très bien, merci pour l'introduction, Marion. Je suis très heureuse d'être ici. Bonjour à tous. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants au webinaire d'aujourd'hui. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir priorisé l'information sur les parcs pour la paix et espérons que ces informations vous seront utiles. Cette présentation d'aujourd'hui est un peu longue, avec plein de terminologies et le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'espère donc que vous suivrez et noterez vos questions pour plus tard. Notre facilitatrice ici, Marion, prendra également une part active à ce webinaire. Merci. Merci, Nina. Et donc, avant de commencer, je voudrais encore une fois partager avec vous certaines règles et dynamiques pour la session, les sessions des webinaires de Learning for Nature, à savoir que les microphones sont mis en sourdine pendant la présentation parce que ça réduit les interférences et donc ça facilite la communication. Et la session d'aujourd'hui durera 90 minutes. Comme d'habitude, on aura un exposé d'une vingtaine de minutes, suivi de la séance de questions-réponses. Et si vous pensez à une question pendant que la présentation est en cours, vous pouvez la partager avec nous via la fenêtre de discussion qui est en bas de votre écran. Nous lirons votre question, donc lors de la séance de questions-réponses, après la présentation. Et si vous souhaitez parler et que la connexion Internet le permet, nous activerons vos microphones lors de la session de questions-réponses. Et pour nous faire savoir que vous souhaitez parler, il suffit de lever la main virtuellement en cliquant sur le bouton du visage dans le coin inférieur droit et en sélectionnant « Levez la main ». Si vous souhaitez interagir avec nous ou avec d'autres participants à la session, vous pouvez aussi le faire via la fenêtre de discussion, le chat, qui est situé en bas de la salle de webinaire. Et si la fenêtre de discussion contient plusieurs langues, vous pouvez activer la traduction instantanée de la fenêtre dans la langue de votre choix. Et en outre, l'interface dans ClickMeeting qu'on utilise sera affichée par défaut en anglais, mais il est possible de modifier l'intégralité de la page web dans la langue de votre choix en ayant l'option en haut de l'écran. Vous pouvez indiquer si vous êtes d'accord ou non avec les informations présentées ou si vous avez besoin d'aide en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit pendant toute la session et en modifiant votre statut. Il est également possible de demander à l'oratrice d'augmenter ou de diminuer son volume de parole tout au long du webinaire. Comme vous le savez, cette session est en cours d'enregistrement et elle sera disponible sur la chaîne YouTube du Learning for Nature. Tous les participants recevront une notification via la salle de cours de Learning for Nature lorsque l'enregistrement sera disponible. Et la présentation du webinaire d'aujourd'hui sera également disponible sur Learning for Nature sous l'onglet de la semaine 2 directement après la session. Je vais donc maintenant transférer le webinaire à Nina. Donc, Nina, nous sommes prêts pour ta présentation. Et merci à tous encore une fois de votre participation. Nina, c'est à toi. Merci bien encore, Marion. Donc, on commence. Bienvenue à ce deuxième webinaire du MOOC Développement et Gestion des parcs pour la paix. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expérience de la Fondation Parcs pour la paix, Peace Parks Foundation, dans la création et la gestion du parc pour la paix en Afrique australe. Cette présentation a été préparée par Anthony Alexander, qui est chargé du projet principal de la Fondation Parcs pour la paix. Veuillez noter que la Fondation utilise le terme « zone » ou « air de conservation transfrontalière » ou « TFSA » comme synonyme de « parc pour la paix ». Ici, c'est aussi écrit « A, P, T, F, F. Il y a beaucoup de… » Mais on continue. « Les TFSA désignent une zone ou une composante d'une grande région écologique qui chevauche les frontières de deux pays ou plus, englobant une ou plusieurs zones protégées ainsi que des zones à ressources multiples. » Donc, on continue ici avec l'objectif. Comme expliqué dans la leçon 1 de ce course, le Centre d'activité pour la génération de parcs pour la paix est le continent africain. La Communauté du Développement de l'Afrique australe est le résultat d'un traité signé en 1992. Il prévoit des dispositions juridiquement contraintes pour la coopération entre les États membres, à savoir l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Suatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. En 1999, la Communauté du Développement de l'Afrique australe a adopté le protocole sur la conservation de la faune sauvage et l'application des lois, qui a pour objectif, à l'article 4, paragraphe 2F, de promouvoir la conservation des ressources phoniques partagées par la création d'aires de conservation transfrontalières. Dans le cadre de ce mandat, cette Communauté du Développement a lancé un programme pour les aires de conservation transfrontalières, que l'EFSA a appelé, en 2013. Presque parallèlement à ce processus, en 1997, le prince Bernard de Pays-Bas, le président Nelson Mandela et le docteur Anton Rupert ont créé la Fondation des Parcs pour la paix pour faciliter la création de zones de conservation transfrontalières en Afrique australe, stimulant ainsi la création de parcs dans la région. Donc, la mission de la Fondation pour la prochaine décennie consiste à amener les entreprises à la nature par le biais de partenariats et à grande échelle, de restaurer 10 millions d'hectares de zones de conservation clés, forêts et zones de conservation communautaires, pour les remettre dans leur état naturel non cultivé, ce qui utilise en particulier pour faire référence à la réintroduction d'espèces d'animaux sauvards chassés ou exterminés. En anglais, on appelle cela Rewild. Et trois, soutenir durablement les moyens de subsistance d'un million de personnes. La Fondation croit qu'il est possible de conquérir des frontières pour rétablir, renouveler et préserver de grands écosystèmes fonctionnels. Il est possible de protéger et régénérer les ressources naturelles et le patrimoine indispensable en maintien de la vie. À l'heure actuelle, il existe 18 TFSA, zone OR de conservation transfrontalière, existant au potentiel dans les environnements terrestres et marins, couvrant plus de 70 millions d'hectares. Comme vous pouvez le constater sur la carte, ici, ils ont été regroupés en trois catégories en fonction de leur niveau de développement. Catégorie 1, accord de transfert de droits avec un traité ou une autre forme d'accord juridiquement contraignant et mutuellement reconnu. La catégorie B, c'est un TFSA avec un protocole d'accord. ou la catégorie C, c'est un TFSA au stage conceptuel. La Fondation Parc pour la paix soutient activement les gouvernements d'un dit de ces 18 TFSA. L'organisation encourage des partenariats entre les gouvernements et le secteur privé afin de préserver l'intégrité de la biodiversité, de la diversité biologique et des ressources naturelles critiques, tout en contribuant au développement d'avantages économiques partagés et à la réduction de la pauvreté. Ceci est réalisé en exploitant le potentiel de développement de l'écotourisme qui est l'industrie à la croissance la plus rapide au monde pour générer une croissance économique durable ainsi que pour encourager les initiatives de développement communautaire pour ceux qui vivent dans et autour de cette zone de conservation. Ici, dans le diapositive 3, on voit la création de chaque part pour la paix où d'une TFSA est complexe et de grande envergure et implique de nombreuses parties prenantes. Le processus de développement typique d'une TFSA implique plusieurs phases d'activité d'instinct qui peuvent prendre plusieurs années en fonction de plusieurs facteurs tels que la volonté politique et les études de visibilité, la planification, puis leur mise en œuvre et leur développement correct. Au cours de toutes ces phases, la participation des parties prenantes à tous les niveaux est crucial pour assurer le succès du parc pour la paix. Chacune de ces phases de développement nécessite un soutien et une animation. Lors des phases finales, des réunions et des accords de haut niveau sont nécessaires pour que le gouvernement s'engage à promouvoir la conservation au-delà des frontières. Pour avoir une meilleure idée des délais de création de ce parc pour la paix, vous pouvez consulter la page Web dédiée de n'importe quelle TFSA sur le site Web de la Fondation Parc pour la paix. Par exemple, à la fin de la page Web sur le Gré de l'Hippopo, le Grand Lippopo, vous trouverez une chronologie avec l'histoire de sa création et vous constaterez qu'il a fallu près de 12 ans entre la conception et la création du parc actuel. Cette photo ici montre le président Nelson Mandela et son Altesse royale, le prince Bernard de Pays-Bas, avec le docteur Anton Rupert, dans la cérémonie de la Fondation des Parcs pour la paix. Le docteur Anton Rupert a été président du WWF en Afrique du Sud pendant de nombreuses années. Il a joué un rôle clé dans le développement du parc de la paix dans la région au début des années 90. En tant que dirigeant politique, le président Nelson Mandela et le prince Bernard de Pays-Bas entretenaient d'importantes relations internationales auxquelles ils pouvaient contribuer dans leurs efforts pour promouvoir la conservation trans-votière et la paix dans la région. Chacun de ses fondateurs a assumé un rôle de plaidoyer pour sensibiliser et susciter une volonté politique parmi les pays afin de faciliter la création de Parcs pour la paix ou TFCA. La Fondation Parcs pour la paix encourage la volonté politique et le soutien à la coopération entre pays pour une gestion efficace des écosystèmes transfrontalières. Ils réunissent les principales parties prenantes autour d'une table pour discuter de la création officielle des Parcs pour la paix et s'occupent de l'idée à travers les processus décisionnels nécessaires et à l'officialisation d'un mémorandum d'accord et à terme d'un traité. Voyons, voilà ici sur l'approche. L'approche de la Fondation est d'abord de déterminer la faisibilité de la création d'un parc pour la paix en tenant compte de quatre éléments clés. C'est l'engagement, la conservation à grande échelle, le développement commercial et le développement communautaire. Donc voyons le premier élément clé, l'engagement. L'organisation collabore avec le gouvernement pour obtenir le soutien, sécuriser des terres protégées et orienter les investissements vers le développement d'aires de conservation transfrontalières. Sur la conservation à l'échelle, il s'agit de planifier et de mettre en œuvre des stratégies novatrices qui revitalisent l'intégrité de l'habitat, restaurent les fonctionnalités écologiques et protègent la biodiversité. Le trois élément, c'est le développement commercial. Ici, il s'agit de développer le tourisme basé sur la nature et les opportunités d'entreprises pour assurer la durabilité à long terme des hommes protégés. Et finalement, le développement communautaire. Cela permet aux communautés d'utiliser de manière durable les ressources naturelles et permettent de tirer des avantages équitables de la conservation. L'objectif est de promouvoir la croissance de l'économie locale, l'amélioration des conditions socio-économiques, la sécurité, la résilience et la cohésion sociale. Donc, quels sont les facteurs clés du réussite? Voici les facteurs du réussite historique liés au soutien et à la facilitation de la fondation dans le développement de la TFCA. Premièrement, le soutien politique et la volonté d'agir. La stabilité régionale est très importante aussi. Il est important de noter que la région de l'Afrique australe où la fondation est active a connu une grande stabilité politique au cours des dernières décennies. Trois, c'est l'approche à grande échelle de la conservation du paysage au-delà des frontières, les résultats intérieurs et réputations fiables, le gouvernement et leur organisme de conservation comme principal client, précurseur, facilitateur, adaptable et indispensable, et le rôle de soutien de la gestion du projet et de la gestion financière auprès des organismes de conservation. L'implémentation s'explique plus facilement par la pratique, en l'occurrence en prenant l'exemple du parc transportelier du Grand Limpopo. Voyons maintenant cet exemple sur le parc transportelier et l'air protégé du Grand Limpopo. Le parc transportelier du Grand Limpopo, créé en 2012, a été l'un des premiers parcs pour la paix officiellement mis en place en Afrique australe par le biais de la signature du traité Chai-Chai. Il englobe 3,5 millions d'hectares, arbitrant plus de 850 espèces animales et 2000 espèces végétales, reliant le parc national Limpopo au Mozambique, le parc national Kruger en Afrique du Sud et le parc national Gonarejo en Zimbabwe. Il comprend également les terres communales de Sengwe au Zimbabwe et la région de Makuleke en Afrique du Sud, située entre les parcs de Kruger et de Gonarejo. En plus de la proclamation officielle du parc transportelier du Grand Limpopo, le traité de Chai-Chai a également fourni une plateforme pour le développement et la mise en œuvre au futur de la zone de conservation transportelière du Grand Limpopo. Voici les arrangements institutionnels actuels. Le parc transportelier du Grand Limpopo et la zone de conservation transportelière du Grand Limpopo est une initiative de gouvernement à gouvernement dont la mise en œuvre est guidée par le Conseil de gestion mixte trilatérale qui rencontre à son tour un comité ministériel trilatéral. Afin d'améliorer la coordination sur le terrain, quatre comités mixtes de gestion de parc ont été mis en place pour les zones centrales du parc transportelier du Grand Limpopo. Leur objectif inclut le renforcement de l'application de la loi transportelière, la gestion des produits transportelières et d'autres problèmes de gestion conjointe basés sur les principes clés suivants. 1. Équilibre entre volonté politique, aperçu stratégique et mise en œuvre efficace, c'est-à-dire élaboration et mise en œuvre politique. 2. Objectif général de durabilité, d'efficience et d'efficacité. 3. Continuité dans les arrangements institutionnels, y compris d'adhésion. 4. Mettre l'action sur la collaboration et la mise en œuvre au niveau des parts, en particulier à la lumière de la nécessité de résoudre des problèmes de protection comme le raconnage des renocéroses. Et finalement, l'inclusion et le développement de partenariats stratégiques et efficaces. Selon le traité qui a créé le parc transportelière et la zone de conservation du Grand Nippopo, partie coordinatrice désigne le pays qui, par rotation de deux ans, sera tenu pour responsable de l'organisation régulière de réunion et de la réalisation de la coordination générale des activités liées à la gestion du Grand Nippopo. Le Zimbabwe est actuellement le nouveau parti de coordination. suivant ici. Donc, les objectifs du traité sont encourager la collaboration et la coopération transnationale entre les différentes parties, ce qui facilitera une gestion efficace à l'écosystème dans la zone comprenant le parc transfrontalière. favoriser les alliances en matière de gestion des ressources biologiques naturelles en encourageant les partenariats économiques, sociaux et autres entre les différents partis, dont le secteur privé, les communautés locales et les organisations non gouvernementales. Trois, c'est d'améliorer l'intégrité de l'écosystème et le processus écologique naturel en coordonnant les procédures de gestion environnementale au-delà des frontières nationales et ouvrir à faire tomber les barrières artificielles entrevant les déplacements naturels de la faune sauvage. Quatre, c'est de faciliter la mise en place et le maintien d'une base économique sur-régionale durable en moyen de cadre de développement, de stratégie et de plan de travail. Cinq, c'est de développer l'écotourisme transfrontalier afin de favoriser le développement socio-économique régional et finalement, c'est de mettre en place des mécanismes de facilitation des échanges d'informations techniques, scientifiques et légales pour une gestion conjointe de l'écosystème. Ces traités, la base et les principes et objectifs sont souvent mentionnés dans les motivations et les demandes d'approbations ministérielles. Ils ont été adoptés et doivent être appliqués. Donc, voilà, c'est la structure actuelle. Chaque pays aura ses propres départements, structures de gouvernement, TFSA, pour la gestion sur le terrain. Les autres TFSA n'ont plus être par le luxe d'un coordinateur international. Mais voici les institutions révisées. Il y a un groupe de coordination, une commission ministérielle tripartite, un comité de co-gestion qui forme la commission nationale de coordination interministérielle de l'ère de protection transfrontalière. Il y a un secrétaire derrière la commission de co-gestion et des comités de co-gestion du parc. Donc, la carte ici, dans ce diapositive, montre l'emplacement des quatre comités mixtes de gestion du parc qui ont été mis en place dans la zone centrale du parc du Grand Lumpo. Les parcs s'adressent généralement à la TFSA par le biais de leurs propres structures, mais ils sont confrontés à des contraintes de temps et d'attention. La véritable fonctionnalité découle des relations sur le terrain et de la communication dans des domaines tels que les opérations dans les hommes protégés et le renseignement, mouvements transfrontalières, approches conjointes du tourisme, recherches conjointes de partager, et des politiques communes sur des questions telles que les conflits liés à l'eau et les conflits hommes-éléphants, entre autres. Ici, vous pouvez voir un comité de co-gestion du parc. Il y en a quatre. La conservation et la faune sauvage. La conservation est transfrontalière. Ce sont quelques-unes des questions et activités qui sont traitées ensemble par les trois pays membres. Par exemple, les pays membres participent au programme qui s'appelle MIC, qui est Surveillance de l'abattage illégal d'éléphants, et au programme Resilience in the Purple, financé par l'USA. Ça s'appelle RESTLE. Le parc national Kruger est un chef de file mondial et offre un soutien immense, en particulier pour les déplacements et les recherches d'espaces sauvages. Ceci est mutuellement bénéfique, en particulier avec la sécurité et des paysages plus vastes en ce qui concerne les éléphants. L'économie de la communauté et d'éléphants sauvages doit être clairement définie et il est nécessaire de s'aligner sur le programme de baraconnage et de réinstallation. Donc, cette diapositive montre les efforts en cours pour élargir la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo. Le traité fait référence à la mise en œuvre progressive. D'abord, la mise en place du Grand Parc de Limpopo, plus d'une zone de conservation plus large. La mise en œuvre de la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo a commencé lorsque le Mozambique est devenu le premier pays partenaire à incluir 240 000 hectares dans la zone de conservation du Grand Limpopo, Limpopos, sous gestion privée dans le cadre de la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo. Un processus a été lancé pour établir la réserve naturelle privée du Muange au Mozambique à la frontière du Parc national de Gonarejo. Le Parc national Kruger est également en train de finaliser l'accord de coopération sur la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo qui garantit l'harmonisation entre le noyau, le Parc national Kruger, et ses voies en œuvre. le plus grand Parc national Kruger. On continue ici avec un thème très important sur la sécurité. La création du Parc pour la paix doit également tenir compte de considérations de sécurité. Par exemple, il peut y avoir eu des conflits dans le passé ou des conditions de sécurité actuelles telles que le trafic actif ou des situations de réfugiés. dans les zones frontalières, les considérations de sécurité nationale priment souvent d'autres activités, notamment la conservation de la nature. Par exemple, des bases de sécurité sont souvent établies pour lutte contre l'insurrection, l'immigration clandestine et la contrebande. Ces activités chevaucheront inévitant la foi de la zone et les opérations du Parc de la paix. L'harmonisation des politiques est un défi, en particulier dans les zones à haute risque de sécurité comme par exemple le Cagaldi. Une autre considération importante est la sécurité et le confort des visiteurs qui ont une influence marquée sur leur perception et la région et auront à terme une incidence sur la viabilité à long terme du parc pour la paix en tant que destination touristique. Aux zones de conservation transfrontalières du Grand Limpopo, ils appliquent une approche de gestion conjointe, y compris les activités suivantes, comme par exemple le plan de sécurité et structure de gestion conjoint, patrouille et stratégie commune, le service de renseignement solide avec communication en temps réel, SMART et Seamore sont des systèmes de communication numérique, des procédures opérationnelles normalisées conjointes, surveillance des frontières et opérations spéciales en concertation, l'entraînement commun, par exemple dans le sein du crime et la communication et les relations voisins alliées peuvent être l'élément le plus important. donc un moyen de contribuer au développement d'avantages économiques partagés et la réduction de la pauvreté consiste à promouvoir un tourisme durable basé sur la nature. Les diapositives ici montrent certaines des activités sur lesquelles la fondation se concentrent. Par exemple, des points principaux sont les plans de tourisme conjoint, une seule et même marque marketing et communication comme par exemple les affichages, prix, etc., des trails transfrontaliers, des contrôles de leurs frontières et de l'immigration vers la libre circulation entre Afrique du Sud et Mozambique et améliorer les liaisons régionales par air et terre. Le tourisme, c'est peut-être la zone la moins avancée car chaque parc est dans une phase de développement différente. Par exemple, le parc national Kruger est développé, mais il y a des autres qui sont en cours de développement ou sont en expression croissante. L'un des plus grands défis pour la nouvelle zone de conservation est de générer des revenus en augmentation et en croissance. Il est également important que les parcs de la zone de conservation transfrontalière de Branly Popo proposent des produits uniques qui se complètent au lieu de se faire concurrence. Donc, cette diapositive montre certaines réalisations dans la réalisation des objectifs du traité, notamment l'objectif de développer l'écotourisme transfrontalier comme moyen de favoriser le développement socio-économique régional, l'amélioration des voies d'accès terrestres et aériennes, mise en place des objectifs de traité, en particulier cet objectif que je viens de lire, soutenir le développement économique local grâce à des capacités d'accueil touristique accrus, consolidation du cœur grâce à la mise d'une opération du couloir du Saint-Guy-Chupis, encourager un développement harmonieux de tourisme entre les composantes de TCPA du Grand Limpopo et l'intégration de la gestion efficace. On continue avec l'amélioration des voies d'accès terrestres aériennes. Cette diapositive montre l'amélioration de la connectivité terrestre et aérienne afin de faciliter l'accès des touristes aux zones de conservation transfrontalières du Grand Limpopo. Par exemple, accès terrestre reliait les parcs nationaux Kruger et Gonarejo par le couloir Saint-Guy-Chupis, point de passage de Limpopo. liaisons améliorées entre les parcs nationaux du Limpopo et Kruger et trois, trouver des liaisons améliorées entre l'aire de conservation du Grand Limpopo et le parc Kruger. Sur l'accès aérien, c'est la viabilité de produits touristiques existants au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud peut être renforcée par des interventions sur le réseau d'accès aérien hors de recette. Liaisons améliorées entre les parcs Kruger et Gonarejo, entre les parcs Kruger du Limpopo et l'aire de conservation du Grand Limpopo et des liaisons régionales. Donc, c'est loin d'être le sujet le moins important, même si c'est notre avant-dernière diapositive. C'est le développement socio-économique. En 2015, le comité de gestion mixte du Grand Limpopo a commandé l'évaluation d'une stratégie de diversification des moyens de subsistance intégrés qui a été finalisée en août 2016. Cette stratégie vise à partager les avantages du Grand Limpopo avec ceux qui vivent dans les environs. au cours de sa préparation, un vaste processus d'engagement avec un large ventail de parties prenantes s'est déroulé dans les trois pays partenaires appuyés par le programme Résilience dans le bassin du fleuve Limpopo Résiline de l'OECD et la fondation Parc pour la paix. L'objectif principal est d'établir et maintenir une base économique sous-régionale durable et développer l'écotourisme transfrontalien comme moyen de favoriser le développement socio-économique régional. La mise en œuvre réussie de la stratégie améliorera la résilience des populations et des écosystèmes de la région. Cette stratégie concerne l'ensemble de la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo. Il s'agit d'une très grande zone qui peut être gérée plus efficacement dans les blocs ou des nœuds plus petits. La fondation Parc pour la paix a indéfié neuf nœuds qui, selon eux, permettront une gestion plus stratégique de la région. Cette stratégie est conçue comme un document d'orientation définissant le cadre permettant d'orienter la mise en point et la structuration des plans de mise en œuvre nodale pour chaque nœud. La fondation Parc pour la paix investit également beaucoup dans l'éducation des jeunes car elle représente la prochaine génération de ce qu'elle espère être des adultes respectueux de l'évérément. Le programme de développement transfrontalier et la jeunesse Khlawullah Bhutami a pour l'objectif de créer une prise de conscience de développer des compétences de vie et d'aider les jeunes à faire des choix constructifs pour leur avenir. Le point de départ nécessite une analyse et une stratégie développée. Donc, par le développement socio-économique, il est nécessaire d'avoir une adoption d'une approche monodale. Et comme on a parlé sur le programme Khlawullah Bhutami, les objectifs sont de sensibiliser à la valeur de notre héritage naturel, de promouvoir la valeur de la conservation comme option long terme, de se sensibiliser aux opportunités économiques qu'offre la conservation, d'encourager la conservation sans frontières et finalement, d'encourager et permettre des interventions au-delà d'une simple sensibilisation, développement des compétences, de l'autonomie et un réel changement du point de vue de la jeunesse sur la faune sauvage. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je repasse maintenant la parole à Marion pour une séance de questions et réponses. Merci, Lina, pour ta présentation. C'était un sujet très intéressant et en ligne avec ce qu'on a vu la semaine dernière et c'est donc très pertinent pour ce MOOC et j'aimerais désormais inviter les participants à partager leurs questions, leurs réponses réflexions, vos commentaires, levez la main peut-être pour participer à cette session de questions-réponses et vous pouvez utiliser tous la fenêtre de discussion pour partager vos questions. Vous pouvez les marquer dans le point d'interrogation si vous avez des questions ou levez la main en cliquant sur le bouton correspondant qui, je le rappelle, est situé dans le coin inférieur droit de votre écran. Donc, nous pouvons également activer votre microphone ou lire votre question selon les préférences. actuellement, je ne vois pas de main levée. Par contre, nous avons reçu quelques questions et là, je vais les lire à potes. La première question porte sur ce que tu as dit et je te lis la question. certains parcs pour la paix et notamment en Afrique sont définis et servent en tant que parcs pour la paix tout en en mettant en délibérément le mot paix dans leur titre alors que d'autres utilisent le mot paix dans leur titre mais ne répondent pas à la définition donnée dans ce cours. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter la confusion et être sûr que c'est un parc pour la paix ? Merci bien Marion pour la question. Donc, un parc est une zone d'espace naturel, semi-naturel ou planté réservée aux loisirs des hommes et à la détente ou à la protection de la vie sauvage ou des habitats naturels. Le terme générique parc pour la paix ne bénéficie pas d'une définition universellement acceptée. s'il y a paix ou un synonyme comme réconciliation, tolérance, concorde ou amitié dans son nom officiel, certaines personnes le considèrent comme un parc pour la paix. Comme tous les monuments, la plupart des parcs pour la paix nommés ou non pour la paix ont été nommés par des comités locaux souvent autoproclamés avec très peu de connaissances sur ces parcs précédemment désignés par d'autres comités locaux. Et même si un comité de nomination connaissait parfaitement tous les précédents, rien ne l'oblige à prendre une décision cohérente. En outre, les parcs peuvent être et sont souvent désignés par d'autres noms, par exemple jardins, bosquets, réserves, mémoriaux, places, forêts, sanctuaires. Nous devrions donc nous attendre à l'absence de cohérence dans la nomenclature. Autre exemple. Construit pour commémorer le bombardement atomique de la ville de Nagasaki le 9 août 1945, le parc pour la paix de Nagasaki nous rappelle les horreurs de la guerre tout en exprimant l'espoir de la paix. Ces parcs pour la paix doivent en grande partie leur popularité à Hiroshima, Nagasaki et Okinawa où des terres récupérées ont été mises de côté après la seconde guerre mondiale pour contribuer au repos des armes perdues pendant la guerre et à la propagande avec l'argument selon lequel des tragédies telles que la bombe atomique ne se reproduisent plus. Le mot japonais Heiwa, traduit par parcs pour la paix servent à transmettre ces significations. Et un autre exemple encore, le parc pour la paix au Canada a été conçu et organisé par l'Institut international pour la paix par le tourisme en collaboration avec Canada 125 et la Commission de la capitale nationale. Chacun des parcs pour la paix d'origine comportait un bosque sacro, bosquet de la paix composé de douze arbres constituant un lien symbolique entre eux et avec la nature et un symbole d'espoir pour l'avenir. Les douze arbres symbolisaient également les dix provinces et les deux territoires du Canada. Comme il y a maintenant trois territoires, il est suggéré qu'un troisième arbre soit planté dans le cadre de la cérémonie de nouvelles dédicaces. De notre cours pour consacrer à la conservation transfrontalière et à la consolidation de la paix environnementale, nous utilisons la définition suivante. Les parcs pour la paix sont des aires protégées transfrontalières dédiées à la conservation de la biodiversité, à la promotion de la paix et à la coopération. Nous soutenons également le terme « parc pour la paix » une désignation spéciale qui peut être appliquée à l'un des trois types d'aires de conservation transfrontalière et dédiées à la promotion, la célébration et ou à la commémoration de la paix et de la coopération. En français, cette différence n'existe pas. En anglais, on peut dire « peace park » ou bien « park for peace » mais en français, cette distinction n'existe pas donc on utilise le terme « parc pour la paix ». La création et la mise en œuvre des « parc pour la paix » se déroulent dans le cadre politique global complexe. Un exemple d'une telle complexité est dans le titre même. Certains « parc pour la paix » sont définis et servent en tant que tels tout en mettant délibérément le mot « paix » de leur titre. On a constaté que parfois la terminologie de la paix est délibérément omise du titre d'un parc même si cette définition s'applique à sa conduite. Les institutions peuvent préférer éviter la nature politisée du terme « parc pour la paix » et choisir de se concentrer davantage sur les efforts de conservation en cours plutôt que sur le conflit et sur les régions comme nous le verrons également dans la leçon 2. Merci, Marian, pour cette question. Merci, Nina. Nous avons reçu une autre question entre-temps donc je te la pose. Quelles sont certaines des stratégies que les parc pour la paix peuvent utiliser pour rester financièrement viable ? Et ça, c'est donc une question très importante sur le financement. Merci. Une question très importante donc je pense qu'il y a je vais discuter deux stratégies. Soutien financier durable de sources publiques, privées ou non gouvernementales pour la création et la gestion continue d'une initiative environnementale transfrontalière. Fournir d'autres sources de revenus à partir des ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour couvrir les coûts de la conservation de la nature transfrontalière. Le manque de financement pour le développement et la gestion est un problème crucial pour de nombreux parcs pour la paix. Le rôle que jouent les États membres et les partenaires internationaux à cet égard ne peut être surestimé. Donc, acteurs clés de la création de parcs pour la paix en Afrique du Sud comme par exemple les gouvernements, institutions, déserts protégés, le secteur privé, les donateurs et les organisations non gouvernementales telles que la fondation Parcs pour la paix et la fondation mondiale des parcs sont essentielles au succès de la mise en œuvre des parcs pour la paix en Afrique australe. Les États membres doivent démontrer leur volonté de créer un parc pour la paix en incluant leur financement dans le budget national. Récemment, certains partenaires internationaux sont passés de formes de coopération technique et financière bilatérale à des formes régionales. Dans les deux cas, la Communauté de développement de l'Afrique australe pour faciliter l'accès aux ressources financières en initiant et en soutenant un dialogue bilatéral entre les États membres et les partenaires internationaux ou en acquérant les fonds au niveau régional. D'autres mécanismes de financement devraient être explorés, y compris la création d'un fond local spécifiquement pour le développement de cette ère de protection transportalière. La leçon 3 porte également sur la viabilité financière. Nous allons également apprendre à collecter des fonds et dehors des sources traditionnelles ainsi qu'en à savoir plus sur les fonds alloués au programme pour la paix. Les PAC de la paix jouent un rôle important dans la consolidation de la paix de conservation. Merci pour cette question très importante. Merci Nina. donc restez bien et suivez bien le webinaire la semaine prochaine puisque c'est sur la durabilité financière dont on discutera. Et Nina la prochaine question vient du forum de discussion. Je te la lis. Le Salwin Peace Park a été créé en décembre 2018 et il s'agit d'un projet politique autochtone carène et d'un outil politique pour contribuer au processus de paix au Myanmar et il est situé dans ce qu'on appelle le point névralgique de la biodiversité indo-birman qui couvre l'Asie du sud-est péninsulaire et qui est reconnu par l'UICN pour sa biodiversité exceptionnelle. Alors, comment, c'est un cas pratique, comment devrions-nous définir ce territoire? Merci bien pour cette question très intéressante qui vient d'un forum de discussion. C'est un excellent exemple de la zone et du territoire conservé par les communautés autochtones et communautaires. Ça s'appelle R et territoire du patrimoine. des communautés autochtones et communautaires en anglais ça s'appelle IKA Indigenous and Community Conserved Areas. Mais en français l'acronyme c'est APAC. Les APAC peuvent ou non correspondre à la définition de l'âme protégée définie par l'UICN mais dans ce cas elles peuvent appartenir à n'importe quelle catégorie d'air protégé de l'USN. Le Congrès mondial sur les PAC de l'Union internationale de la conservation de la nature en 2003 a défini les APAC comme suit. Ce sont des écosystèmes naturels et ou modifiés contenant des valeurs de biodiversité et des services écologiques importants conservés volontairement par les communautés autochtones et locales sédentaires et mobiles par le biais du droit coutumier ou d'autres moyens efficaces. Cette définition est reconnue par le Centre de surveillance de la conservation de la nature du programme des Nations Unies pour l'environnement et est développée dans le manuel d'enregistrement du Centre de surveillance de la conservation de la nature sur la PAC beaucoup d'acronymes ici en tant que type de zones protégées y compris les zones de protection marines dans lesquelles les peuples autochtones initient les créations et ou sont propriétaires et gestionnaires. De nombreuses résolutions de l'Union internationale de la conservation de la nature attestent de la volonté des membres de l'UICN de reconnaître et de soutenir les impacts qui ont été approuvés lors du Congrès mondial de la nature de Barcelone de 2008 et des publications de l'UICN ont été développées pour appuyer techniquement cette démarche. Donc, le quatrième Congrès mondial pour la conservation en Barcelone a également approuvé de nouvelles directives techniques de l'UICN pour les aires protégées indiquant explicitement que différents types de gouvernance y compris les APAC peuvent pleinement contribuer à la mise en place du système national d'aires protégées. Les APAC ont clairement pour rôle de réaliser l'objectif 11 d'Aïti en tant que zone protégée et autres mesures de conservation efficaces basées sur la zone. La leçon 2 propose des lignes directrices pour les stratégies de participants des peuples autochtones. Le Sowing Park pour la paix est situé à la frontière entre la Thaïlande et la Burmese et pourrait devenir une zone protégée transfrontalière dédiée à la conservation de la biodiversité, à la promotion de la paix et à la coopération si les deux États s'accordaient sur cette approche à l'avenir. Merci. Merci Nina. En suivant, on a eu une autre question qui vient aussi du forum de discussion et un des participants du cours Romane dans son commentaire sur le forum s'est interrogé sur la faisabilité de la création d'un parc marin pour la paix. est-ce que c'est possible de donner un exemple d'un parc marin qui a été proposé ou qui a été créé dans le passé? Merci bien. Marion, donc Romane, dans ce forum de discussion, la question était sur l'établissement d'un parc marin mondial avec le Japon. Donc, le potentiel de créer un parc marin mondial avec le Japon est certainement très intéressant, surtout si vous prenez en compte des indicateurs positifs du tourisme. Dans ce cours, nous passons brièvement en revue l'expérience des parcs marins. Par exemple, dans les années 1940, Israël et la Jordanie ont créé le parc marin mondial de la mer Rouge. Il s'agissait d'une initiative très importante, même si elle n'a pas donné les résultats et compté en raison d'un certain nombre de problèmes de gestion qui n'ont pas été résolus par les pays partenaires. récemment, la Commission scientifique de la Méditerranée promeut les parcs marins du monde entier en Méditerranée, comme vous pouvez le constater sur votre espace de Web. Nous pouvons compartir ça avec les participants ici. Mais la Commission scientifique de la Méditerranée, Siesme, contient beaucoup d'informations sur les parcs marins. Merci. Merci, Nina. Parfait. Et je vois qu'en fait, on a une dernière question, pour le moment en tout cas, qui parle de la leçon 2 et qui relate le fait que cette leçon 2 parle beaucoup de l'engagement des parties prenantes. Comment est-ce que les décideurs politiques peuvent savoir s'ils reconnaissent les droits des communautés autochtones et locales, qu'on dit les peuples autochtones et communautés locales, c'est des PACL. Donc, comment les décideurs politiques peuvent savoir s'ils reconnaissent les droits des PACL lors de la création d'un parc pour la paix dans le cas où ces droits ne sont pas appliqués de manière légale et qu'en est-il de l'inclusion des femmes, qui est donc un autre groupe vulnérable, et comment assurer un engagement équitable de la part de ces parties prenantes? Très bien, c'est des questions excellentes et je vais répondre avec plaisir parce que c'est mon travail aussi. Je travaille sur les communautés autochtones et locaux et je vais travailler sur le développement des groupes et communautés de femmes aussi. Merci pour cette question très importante. Donc, sur comment impliquer les populations indigènes autochtones et des communautés locales, un point positif de la planification d'un parc pour la paix est que les communautés et les familles qui ont été séparées peuvent être réunies. Cependant, le processus décisionnel de haut niveau nécessaire peut paralyser les communautés et présenter de nouvelles menaces à leur composition statut, opportunité, sécurité et mode de vie. Donc, c'est très important d'être très conscient sur la collaboration avec les populations autochtones. Donc, il existe deux instruments internationaux pouvant informer les parties sur l'engagement tels que les directives Aquicom mentionnées, je vais le mentionner, et la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que des protocoles de collaboration spécifiques pouvant être consultés. Donc, en gardant l'esprit les relations uniques entre les communautés autochtones et locales dans le Murement, la Convention sur la diversité biologique a développé en 2004 les directives volontaires Aquicom. Ces directives ont pour but de mener des évolutions sur l'impact culturel, environnemental et social concernant le futur développement ou ceux avec une forte probabilité d'impacter les ressources du patrimoine culturel, les terres et les sources d'eau occupées traditionnellement ou utilisées par les populations autochtones et les communautés locales. Bien qu'elles soient ciblées principalement sur les évolutions d'impact des projets de développement. Les directives peuvent aussi être appliquées aux évolutions dans la création des parcs pour la paix. En général, les directives fournissent un cadre collaboratif dans lequel les gouvernements, les populations autochtones et les communautés locales, les dirigeants, les organisations non-gouvernementales et les gestionnaires des hommes protèges peuvent soutenir la participation et l'implication des peuples autochtones et des communautés locales dans les activités de sélection, d'études et de planification du développement. De prendre en compte les préoccupations culturelles, environnementales et sociales et les intérêts des communautés autochtones et locales, particulièrement des femmes qui subissent une grande part des conséquences négatives du développement. On va parler sur les femmes un peu plus tard en plus. Trois, prendre en compte les connaissances traditionnelles, les innovations et les pratiques de communautés autochtones et locales dans le cadre des processus d'évolution des impacts environnementaux, sociaux et culturels. Quatre, promouvoir l'utilisation de technologies appropriées. Cinq, identifier et mettre place des mesures appropriées pour empêcher ou atténuer les impacts négatifs du développement et finalement considérer les corrélations entre les éléments culturels, environnementaux et sociaux. Donc, en ce qui concerne la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est un instrument international adopté par les Nations Unies le 13 septembre de 2007 qui consacre les droits qui constituent les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones et peuples du monde. La déclaration protège les droits collectifs qui ne peuvent pas être abordés dans d'autres charques des droits de l'homme qui mettent l'accent sur les droits individuels et protègent également les droits individuels des peuples autochtones. La déclaration est le produit de près de 25 ans de délibération des États membres et des groupes autochtones du monde. La déclaration reconnaît un très large avantage de droits, notamment les droits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale et les droits sur terre et territoire. Il engage les nations à prendre les mesures pour mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes autochtones, à respecter les traités et à consulter le gouvernement très bon. Le premier des 46 articles de la déclaration stipule que les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales au sein de la Charte des Nations Unies reconnue collectivement ou individuellement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme. La mise en œuvre de la déclaration dans le paysage juridique international et national est variée. Certains pays comme la Bolivie ont inscrit des droits de consultation par exemple dans leur constitution ou d'autres lois nationales. En termes de protocoles, certaines communautés ont rédigé leurs propres protocoles bioculturels qui définissent leurs valeurs coutumières, leurs droits et leurs règles en matière de patrimoine et d'engagement bioculturel. Cet protocole bioculturel contribue à faire en sorte que leurs droits soient reconnus même si ces droits ne sont pas légalement impliqués et renforce la capacité de négociation pour promouvoir des accords plus équitables avec des tiers. Maintenant, voyons la question avec l'inclusion des femmes qui est très importante aussi. Donc, en plus des peuples autochtones et des communautés locales, il est aussi important de considérer cet autre groupe vulnérable, les femmes. Les hommes et les femmes vivent les conflits de manière différente et en des relations et des rôles différents quant à l'utilisation et la gestion des ressources naturelles. Depuis l'adoption de la résolution 1 3 25 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité en 2000, il y a été démontré que la participation des femmes contribue non seulement à favoriser les accords de paix, mais aussi à la mise en œuvre d'accords de paix et en maintien des processus de considération pour la paix. De plus, les interventions autour des ressources naturelles, de l'environnement et du changement climatique donnent de meilleures opportunités pour promouvoir l'autonomisation politique et économique des femmes et renforcent leur contribution à la prévention des conflits et dans le processus des pays dans les pays au conflit. Cependant, les femmes ne représentent que 4 % des parties signataires et moins de 10 % des négociateurs dans les accords du paix. Grâce à son expérience dans les processus de paix concernant l'environnement ou l'égalité des genres, Conservation International donne trois recommandations pour les programmes de conservation et pour les projets dans les zones touchées par des conflits. Voilà les trois recommandations. Numéro 1, c'est d'assurer que le conseil et les résultats du programme soient reliés aux écarts basés sur des preuves dont l'égalité et le partage de bénéfices entre les femmes et les hommes. Ceci nécessite une analyse comparative de genre et une étude de la situation socioculturelle dans la communauté. 2, c'est de développer un cadre compréhensif de suivi et d'évaluation pour les programmes et les projets afin d'assurer que les différents niveaux et types de données soient rassemblés parmi une sélection de parties prenantes engagées dans les efforts de conservation, y compris les parties les plus vulnérables de la population. Et 3, être préparé à revoir et évaluer les hypothèses et les informations de base sur les dynamiques des genres pendant le musée nord du projet. Le rapport Les femmes et les ressources naturelles libérer le potentiel pour la consolidation pour la paix a été publié en 2013 par un partenariat entre le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui s'appelle ONIFEM, le bureau d'appui et la consolidation pour la paix de l'organisation des Nations Unies et le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, afin de renforcer les résultats des processus de paix tout en améliorant l'engagement des femmes et leur autonomisation dans les zones de conflit pour le biais de la gestion des ressources naturelles renouvelables, le document recommande que le gouvernement national et la communauté nationale suivent les directives suivantes. Il y en a quatre. Voyons. Numéro un, c'est de promouvoir la participation des femmes au sein des structures de pouvoir et de décisions et des processus gouvernementaux au lien avec la gestion des ressources naturelles dans le processus de paix. Deux, c'est d'adopter des mesures proactives pour protéger les femmes des violences physiques et autres risques au début des périodes de consolidation pour la paix. Trois, éliminer les obstacles et créer des conditions favorables pour le renforcement de capacité des femmes dans l'utilisation durable des ressources naturelles. Et quatre, d'augmenter la coopération interinstitutionnelle pour promouvoir l'autonomisation des femmes et la gestion durable des ressources naturelles pour un meilleur processus de consolidation pour la paix. de la paix. Ce travail collaboratif a servi de base pour l'élaboration du programme conjoint sur les femmes, les ressources naturelles et la paix établi pour le programme des Nations Unies pour l'environnement en UFAM, le PNUD et le Bureau d'appui et la consolidation pour la paix de l'Organisation des Nations Unies en 2016. Actuellement, le programme dirige deux projets pilotes, l'un au Soudan et l'autre au Colombie, pour renforcer l'autonomisation politique et économique des femmes à travers des interventions sur les ressources naturelles dans les pays touchés par le conflit. Une fois que l'analyse des acteurs a été faite avec une action spécifique sur l'impact de la création du parc pour la paix sur le peuple autochtone et les communautés locales, la spiritualité et les femmes, il est nécessaire de passer à la phase 2 de la planification du parc pour la paix. Dans la leçon 2, il y a un encadré sur la page 19 où vous pouvez revoir les points d'action clés associés à la phase 1 du développement du parc pour la paix. Merci, Marianne. Merci pour cette longue et complète réponse à la dernière question qui avait été posée. Je suis en train de regarder les participants. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions à ce stade. Je vous encourage vraiment à prendre la parole si jamais ou poser vos questions par écrit. Profitez du fait que Nina soit disponible pour discuter de cette thématique. Mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions pour le moment et je vois de toute façon que l'heure tourne. Nina, je vais te demander peut-être quelques remarques de conclusion pour finaliser et finir cette session. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais dire que nous vous invitons également à écouter la session en anglais si vous pouvez parce que c'est Anthony, l'écriture de cette présentation, Anthony Alexander, il va parler donc si vous pouvez suivre en français, ce serait bien de comprendre son point de vue aussi. Donc, merci beaucoup à tous les participants pour votre attention et vos questions et merci à Marion pour avoir joué un rôle aussi important dans le succès de ce webinaire et aussi à notre support technique et à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce programme. Nous espérons que vous reviendrez au troisième versement de ce webinaire la semaine prochaine. Je vous remercie et bien journée. Merci, Nina. Oui, effectivement, à partir de maintenant, vous pourrez bientôt télécharger la présentation d'aujourd'hui directement dans la salle de cours sur l'onglet de la semaine 2 pour tous les participants qui ont été présents pour cette session. Et vous pouvez visiter notre site internet learningfornature.org pour obtenir les dernières nouvelles concernant ce webinaire et le MOOC sur le développement et la gestion des parcs pour la paix. Donc, je vous propose de rester à l'écoute pour notre prochaine session webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Ceci dit, on a une légère différence. Le webinaire la semaine prochaine aura lieu le mercredi 20 février, le mercredi et non pas le mardi. et pour plus d'informations, vous pouvez visiter encore une fois le site learningfornature ou nous suivre sur Twitter et Facebook. En attendant, donc bien sûr, je vous encourage à terminer toutes les activités disponibles pour la semaine 2 et je vous rappelle que pour recevoir votre certificat de complétion du cours, vous devez faire les trois leçons en ligne, compléter les trois tests ainsi que l'enquête du cours. Je vous encourage aussi à être actif bien sûr sur le forum de discussion, à partager vos idées, votre expérience, vos questions et comme on l'a fait aujourd'hui, on pourra répondre à certaines de vos questions à la session suivante. Je vous rappelle que je suis donc Marion Marigot et au nom du Learning for Nature et de nos partenaires, je vous remercie d'avoir participé à cette session et nous espérons vous mercredi prochain le 20 février à la même heure pour la dernière session, la troisième dernière session de la série de webinaires sur les parcs pour la paix. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci.